... Bonsoir à tous. Merci. Je vais me répéter un peu par rapport au champ libre. Merci à tous au nom de Courmetrange d'être venus aussi nombreux. Cette année, nous avons décidé d'avoir comme thématique annuelle être ou ne pas être artificiel. Et qui de mieux que Alain Damasio pour s'emparer de cette thématique ? Ma première question est donc comment, qu'est-ce que c'est pour toi être ou ne pas être artificiel ? Bonsoir à tous déjà. Et merci effectivement de venir aussi nombreux. J'ai traversé la France, de Marseille jusqu'à chez vous. Je suis un peu cassé. Mais pour moi, c'est très intéressant l'artificialité. D'abord, c'est un terme que finalement on utilise assez peu, même en science-fiction, parce qu'il a une connotation très péjorative. Et aujourd'hui, pour moi, c'est absolument impossible de ne pas être artificiel. On a tous une partie de nous-mêmes qui n'est absolument pas naturelle, absolument pas originaire. Moi, je vous parle, j'ai des lunettes sur le nez. Et déjà, je suis un homme augmenté malgré ma tentative d'être 100% bio et de m'attacher aux puissances de vivre humaine. Donc, être artificiel, forcément, et tous, je crois. Et comment tu as décidé de t'emparer de cette thématique ? Alors, bon, c'est un sujet absolument massif, extrêmement vaste. Donc, je vous ai fait... Alors, je me suis marré parce que je fais quelque chose de corporate ce soir. Je vous ai fait un PowerPoint. Ça fait peur. C'est le début de la fin pour moi. Donc, j'ai hésité à faire quelque chose de très solo et très détaché comme je peux le faire parfois. Là, j'ai mis... Voilà, il y a quelques images, il y a du texte. C'est parce que aussi, c'est assez conceptuel et des moments assez réflexifs. Donc, je vais un peu vous charger la tête. Mais après, on va ouvrir ça plus largement avec les questions d'Antoine et puis après, avec vos questions. Donc, on va attaquer direct. Donc, j'appelle ça une conf-errance comme vous le voyez en bas. C'est-à-dire que généralement, c'est un peu centré mais ça part aussi pas mal en vrille à certains moments. Donc, vous n'hésiterez pas aussi à me couper si vous le voulez. Vous avez vu cet effet PowerPoint extraordinaire. Je pense que je peux travailler dans une boîte. Ça y est, je suis prêt. Simplement, je présente les enjeux très simplement, très massivement. Voilà. Moi, en tant qu'écrivain de SF, et je me revendique vraiment écrivain de SF, même si on parle de fantaisie, même si on parle de fantastique, même si j'ai pu écrire des choses qui relèvent en partie effectivement de la fantaisie comme la horde. Malgré tout, je me revendique vraiment de la science-fiction. c'est-à-dire que, pour moi, ce qui me fascine, ce qui centre vraiment mon intérêt, c'est d'essayer de comprendre comment l'homme vit et construit ses rapports à la technologie, ou plutôt comment le paradigme technologique va bouleverser et bouleverse, et notre époque est parfaite pour ça, bouleverse en permanence les rapports qu'on entretient au monde. Quand je parle du monde, je parle évidemment du rapport à la réalité, je parle aussi du rapport à la nature, je parle du rapport à la ville, tout ce qui peut constituer la forme environnement dans laquelle on est inscrit. Le rapport à l'autre, bien sûr, parce que la technologie modifie, bouleverse et retourne et renverse ces rapports sociaux, ces rapports sociaux et politiques. On voit, par exemple, comment une petite invention comme le smartphone a totalement modifié la façon dont on drague, dont on séduit, dont on échange, dont on se fait des amis, dont on... Voilà. Donc, le rapport à l'autre est complètement modifié, évidemment, par la techno. Et puis, le dernier point, évidemment, c'est le rapport qu'on oublie parfois, le rapport à soi, le rapport qu'on construit avec nous-mêmes. Et on le construit, bien sûr, dans l'adolescence, dans l'enfance, on se bâtit en tant qu'ado, maintenant, de plus en plus, par exemple, à travers les jeux vidéo, à travers nos rapports, évidemment, aux réseaux sociaux, aux réseaux Internet et à tout ce qui, constamment, est autour de nous pour faire technologie. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est la clé de la science-fiction. C'est la clé de mon travail. Donc, quand on pose la question être ou pas être artificiel, comment on vit quand on est dans un monde où les artifices sont partout, où les artifices constituent notre environnement immédiat, permanent, quotidien. Il faut vous poser la question. Des fois, il y a quelque chose de fou. C'est quand tu te dis, mais sur une journée, quelles sont les minutes, les secondes où je ne suis pas en rapport direct avec une technologie ? Quand tu te poses la question, tu te rends compte que déjà, pour ce qu'on a un portable, c'est quasiment égal à zéro. Moi, je n'ai pas de portable et même en n'ayant pas de portable, je suis en permanence confronté soit à une voiture, à mon scooter, à mon ordi, à ma télé, au téléphone fixe. Voilà. Donc, ça veut dire que par rapport à des gens qui, il y a 2000 ans, on est des homo sapiens technologicus artificiels de façon très, très, très intense. Et du coup, quand tu fais de l'ASF, et donc, c'est ton cœur de pratique, ton cœur de réflexion, tu te dis, la science-fiction aujourd'hui, c'est devenu un art du présent, c'est devenu un art de ce qui se passe, tout simplement, dans la vie. Voilà. Donc, ça, c'était simplement sur les enjeux. Alors, sur ce que l'ASF peut avoir à dire sur l'artificiel en particulier, bon, il faut se constituer comme auteur et se dire que, mais c'est pareil pour un auteur de BD, c'est pareil pour un cinéaste, c'est dire qu'on travaille d'abord sur une mise en scène et une mise en récit. C'est-à-dire que notre outil numéro un, c'est, quand on envisage l'artificiel, comme la technologie, c'est la narration. C'est-à-dire qu'on produit un discours qui est suivi et qui raconte une histoire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier et ça imprime des choses tout à fait particulières sur le lecteur. Donc, il y a une dimension également émotive et affective, c'est celle du romanesque, et il y a une dimension d'anticipation. Ça veut dire que quand on aborde ces enjeux de l'artificiel, nous, on ne va pas, moi, je ne vais pas vous faire, même si j'adore faire ça, des thèses et parler de philosophie, mais en réalité, quand j'écris mes livres, en permanence, tout ce que j'amène en termes d'objets, en termes de technologie, le moindre petit objet, la moindre petite techno que j'amène dans mes livres, elle est immédiatement mise en scène, mise en récit, elle est utilisée par un personnage, un personnage auquel vous êtes identifié, un personnage qui affronte des enjeux, un personnage qui est face à des obstacles, un personnage qui subit des conflits, donc qui est inscrit dans une histoire. Et du coup, ça veut dire que l'artificiel qu'on va présenter, il est chargé de cette histoire, il est coloré par cette histoire, il prend sens et dimension par cette histoire. Donc ça, c'est une chose très importante à dire et ça signifie aussi aborder l'artificiel pour nous qu'on va essayer de deviner des enjeux, on va essayer de sonner l'alarme, on va essayer de jouer avec, on va essayer d'ouvrir des pistes, on va essayer de forger des armes, on va essayer de rentrer dans le combat politique qui se prête à nous parce qu'il faut savoir que, là je vous le dirai puis on en reparlera encore après, pour moi, il y a une guerre des imaginaires actuellement qui devient de plus en plus intense, c'est-à-dire que les multinationales qui nous, qui forment nos quotidiens, qui formatent nos quotidiens, on les connaît tous, c'est les fameuses GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et autres, ces gens-là, dans la façon dont ils formatent les outils, les interfaces qui vous font utiliser, dans la façon dont ils rachètent, vous avez vu qu'Apple a racheté pour un milliard d'euros à investir dans les séries télé et dans la production de fiction, c'est-à-dire qu'ils considèrent que préformater nos confortements, construire nos imaginaires fait partie de leur boulot et fait partie de la façon dont ils vont pouvoir nous vendre leurs produits, sachant que leurs produits, c'est beaucoup des produits de divertissement, c'est beaucoup des produits de jeu aussi maintenant, tout autant que des produits techno. Voilà, quand tu es auteur des SF, tu t'inscris aussi dans cette guerre-là, tu le veuilles ou non. Alors toi, tu as très petites armes, moi j'ai des très petites armes, je suis une petite guérilla avec des bouquins, parfois avec des séries télé, parfois avec des BD, parfois avec des séries radio, avec tous les médiums sur lesquels je vais pouvoir me porter, mais j'ai conscience que je m'inscris dans ce combat à ma façon et qu'il ne faut rien lâcher parce qu'eux, ils sont très forts en face. Alors je vais attaquer maintenant sur une vision un peu plus large sur qu'est-ce que c'est la technologie, qu'est-ce que c'est le monde technologique dans lequel on vit, qu'est-ce que c'est ce monde d'artifice dans lequel on vit. Et là, je vais partir d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Sloterdijk, que vous connaissez peut-être, qui écrit en allemand, qui est un philosophe allemand et moi, qui me paraît vraiment précieux pour comprendre le monde dans lequel on est parce qu'il part du principe qu'on ne peut pas penser l'homme en dehors de la technique, mais on ne peut même pas penser l'homme au début de l'humanité en dehors de la technique parce que la frontière nature-culture et la venue au monde de l'humain ne fait qu'un avec le surgissement de la technique. On est devenu humain quand on a commencé à utiliser des outils, quand on a commencé à forger et à manipuler des outils. C'est cet acte-là, et il en parle de façon magnifique à un moment donné, il parle du premier jet de pierre, du premier homme qui a lancé la pierre comme ça, peut-être sur un oiseau, peut-être sur un animal. Il dit qu'à partir de ce moment-là, dans la distance du trajet de la pierre, s'ouvre déjà la venue au monde et que l'être humain devient autre chose qu'un animal. Face à l'animal, l'homme est l'être qui s'extrait de la prison de l'environnement pour se faire un monde. En allemand, on passe de l'umwelt, qui est l'environnement, au welt, c'est-à-dire au monde. Nous, on n'a pas ce genre de super jeu de mots étymologique en français, je suis désolé, mais c'est très bien en allemand. Ça, c'est le premier point sur Sauterdic. Après, il regarde ses mécanismes d'hominisation, il essaye de comprendre et de montrer comment l'homme s'est hominisé, comment il est passé du stade d'animal à cette espèce de stade d'homo sapiens qu'on a. Et il définit comme ça quatre grands mécanismes. Je vous les donne parce qu'ils sont assez importants et on les retrouve après dans plein de technologies qu'on affronte. Il parle d'abord de l'insulation, c'est-à-dire ce phénomène qu'on a, qui est que quand un petit naît, quand un petit bébé humain naît, il va être protégé de la pression de la sélection. C'est-à-dire qu'il ne va pas être jeté immédiatement dans la forêt à devoir se battre et à survivre, il va être protégé par ses parents, il va être protégé par le clan, il va être protégé par la famille. Et cette insulation, donc cette fait qu'on forme une île, une sorte d'îlot autour de lui, fait qu'on peut se déployer et lui amener beaucoup de savoirs sans qu'il ait à se battre immédiatement pour sa survie. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qu'il appelle la suspension des corps et ça, on l'a partout, quasiment toutes nos technologies aujourd'hui qui sont fondées énormément sur la dématérialisation, tous les artifices dans lesquels on fonctionne. Voilà, on s'est libéré de la contrainte de s'adapter corporellement à l'extérieur et de plus en plus, c'est-à-dire que toutes nos architectures sont structurées, on a les poignées au bout des mains, on a les portes adéquates aux carrures, tous les hôtels maintenant sont climatisés, les voitures sont climatisées, voilà, tout ce qui exigeait avant une adaptation du corps au froid, au chaud, à la souffrance, etc., a été en sorte suspendu. C'est le cas aussi quand vous vous frappez quand on va dans une salle de ciné ou même quand vous êtes là, assis sur un siège, c'est-à-dire que votre corps, il est complètement posé, silencieux, dans le confort, il n'a aucun effort à produire. Il peut se libérer pour l'écoute, pour l'esprit, pour... Voilà. Donc c'est la suspension du corps, ça c'est typiquement humain et ça nous définit, les artifices sont construits autour de ça. Après, je vous passe les deux autres qui sont plus techniques, mais il y a la notion de néothénie, c'est très important sur l'espèce humaine, c'est-à-dire que... Je suis délirant, mais est-ce que c'est vraiment intéressant, que je trouve ce truc-là ? En fait, tout part du vagin de la femme. Le vagin de la femme ne peut passer que des têtes de 10 cm de large, quoi. Et toute notre espèce est dépendante de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de sortir un bébé qui n'a pas une tête plus grosse que 10 cm de large. Ça veut dire que le cerveau va se développer après. Quand le bébé sort, il lui faut 2, 3, 4 ans, 5 ans pour que la taille du cerveau atteigne le volume suffisant pour pouvoir penser, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir être intelligent. Et donc, il y a une néo-tennisaire. Ces qualités extrêmement importantes vont être acquises bien plus tard dans l'évolution du bébé. Et donc, il faut le protéger jusqu'au stade où il va pouvoir atteindre cette taille de cerveau. Donc, c'est... Voilà. C'est un gros délire. Je voulais que vous le sachiez. Autre point très important chez Sauterdic, et c'est important quand on pense artificiel, quand on pense technologie, c'est voilà. Le fait que l'homme ne descend pas du singe, il dit ça. Sauterdic, j'aime beaucoup cette phrase. Il ne descend ni du singe ni du singe, parce que c'était Lacan qui disait qu'on descendait du singe. Il dit, mais on descend de la pierre. Ici, il s'exprime pour la première fois le principe de la technique, le fait d'émanciper l'aide vivante de la contrainte du contact corporel avec des présences physiques dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il dit, à partir du moment où on jette une pierre, on n'a plus besoin d'être avec une lance, avec un couteau ou avec la main pour attraper l'animal, le choper, le bas, etc., on agit à distance. On agit par le jet de pierre, donc à distance. Donc, on s'abstrait du contact corporel et la suspension du corps commence. Donc, on est né de la pierre. On est né de la pierre. Et ensuite, deuxième chose très importante, c'est le lieu. C'est cette fameuse couveuse entreouverte dont parle Sauterdic. C'est-à-dire, il dit que l'être humain s'aménage à un lieu, une clairière, au sens d'Heidegger, qui a les qualités d'un utérus externe ou d'une couveuse entreouverte. Voilà, les hommes vivent presque toujours dans une situation épargnée, protégée. Et ils appellent ça un parc autogène où ils vont déployer leur faculté propre. Donc ça, moi, j'aime beaucoup parce que même quand on pense à des choses aussi modernes que la réalité virtuelle, que les univers immersifs, tu te dis, mais par rapport à l'évolution anthropologique, finalement, la réalité virtuelle, le fait de mettre le casque et d'être dans une bulle qui généralement fait à peu près deux à trois mètres carrés, enfin, je crois que c'est deux par deux, non, je dis des conneries, c'est quatre ou cinq mètres carrés. C'est-à-dire qu'on se définit une sorte de couveuse entre-ouverte qui est la réalité virtuelle et dans laquelle on prolonge finalement cet acte fondamental de l'humain qui a été de s'aménager cette clairière pour pouvoir vivre et se protéger de la pression de l'espèce. Donc, il y a cette citation très belle de Sauterdy qui dit « Toute technique est à l'origine une technique de création de l'espace ou une technique de serre et elle le reste longtemps de manière inconsciente. D'où l'importance aussi de l'architecture et de tout ça. OK, donc, une fois qu'on a dit ça, j'arrive à ce point que définisse l'auteur Dick aussi et que j'aime beaucoup et c'est sur lequel j'adhère énormément. Il dit « Voilà, la maison de lettres disparaît aujourd'hui sur les échafaudages, c'est-à-dire que le monde ancien pour lequel la technique était une porte et fenêtre, était un vecteur d'ouverture et d'appropriation, s'éloigne derrière des couches de plus en plus denses d'interface et d'artifice. Toutes les interactions directes qu'on avait avec la nature, donc avec les animaux, sont médiées aujourd'hui par la technique et toujours plus intensément à la fois en termes de rythme, en termes de spectre, en termes de variété. C'est-à-dire que même les rapports qu'on a avec les autres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de plus en plus ils sont médiés soit par l'écran, soit par le téléphone, soit par la distance et on a de moins en moins de rapports de face-à-face, de rapports corporels, de rapports physiques. On médite tout ça par des interactions indirectes. Parallèlement, le développement techno, il s'exponentialise, il s'autocumule, il s'interpose et il interfère, il essaie, il se pourrule comme ça et donc l'environnement dans lequel on vit n'est plus un environnement naturel, n'est plus un environnement où on est confronté à la nature, mais ça devient une technosphère et notre biotope numéro un et surtout sur les urbains, ça devient cette technosphère. Donc voilà, du coup l'interaction avec l'artificiel devient un enjeu complètement nodal et une responsabilité cruciale pour les nouvelles formes d'organisation dans lesquelles on est insérés. Alors, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte qu'il y a des problèmes aussi. J'aime beaucoup ce dessin que vous devez connaître, on en a fait beaucoup de t-shirts. Voilà, quelque chose quelque part a tourné mal et j'aime beaucoup la position. Voilà, on s'élève, on devient le mot erectus et puis on réfléchit et puis on se referme sur une dimension très physique sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un monde que moi j'appelle une monade, j'appelle ça le démon de l'immonde monade même pour faire un joli jeu de mots. Voilà, c'est l'artifice qui devient un monde en soi. Nous, notre insulation, c'est-à-dire cette faculté à se préserver de l'environnement direct, il est devenu hyper insulation, il est devenu l'isolement hyper relié, on est dans un monde d'iliens. Voilà, l'utérus externe dont parle Sauter Dick, la sphère, donc elle a épaissi ses parois et elle a individualisé l'espace de construction de soi. Le monde s'est rapproché, il n'est plus à un jet de pierre, il est à portée de main, il est au bout de nos doigts, il est dans nos poches comme un portable, dans le creux de nos oreilles comme les écouteurs, il nous parle, parce qu'on a maintenant de plus en plus d'interfaces vocales, il est tout aussi bien dans une voiture au bout de nos pieds avec les pédales, au creux de nos paumes, avec le levier de vitesse. Donc toute une nouvelle gestuelle y correspond et quand on regarde, moi j'aime bien avoir ce côté, c'est Nietzsche qui disait pour bien comprendre l'espèce humaine, il faut l'analyser comme une espèce animale, c'est-à-dire regarder ça en termes, comme un zoologue. Et moi j'aime bien dans les métros, dans les bus, regarder les gens et voir comment le comportement physique se produit et effectivement, on a de plus en plus de gestes comme ça qui sont centripètes, circulaires, autocentrés, presque des gestes onanistes comme ça, les gens se masturbent, c'est pas trop, mais en fait, ils sont là à caresser leur téléphone portable, à jouer sur leur console, avec le casse sur la tête, avec... Et donc toute cette gestuelle qui a été très bien retranscrite, je trouve, dans Minority Report où on voit comme ça Tom Cruise fonctionner autour de cette dimension sphérique. Voilà. Donc l'enveloppe technologique n'est plus seulement plus dense, elle est plus complète, elle est plus resserrée, elle est plus collée à nos corps, elle est bientôt à l'intérieur de nous-mêmes avec sans doute les nanotechnologies. Et voilà. Et métaphoriquement, moi j'aime bien dire ça, je trouve qu'on est de plus en plus enchâssés dans une sorte d'oignon luminescent, une sorte d'oignon technologique que plus personne n'est vraiment capable d'éplucher sans chialer. Par exemple, moi j'ai vu des scènes comme ça de gens qui avaient perdu leur portable et qui se mettaient à chialer comme s'ils avaient perdu leur mère. Voilà, donc on est des sortes d'amstéroïdes dans nos roues et ça définit un peu notre existence. Donc j'appelle ça, moi pour essayer de résumer ce truc, j'appelle ça le technococon. J'aime bien les sonorités, je trouve qu'elles traduisent bien. J'avais fait un délire comme ça, je ne vais pas tout vous lire mais j'avais mis ça. voici venir le règne rond des citoyens bulles lovés dans leur technococon. Aujourd'hui, c'est la trilogie mobile baladeur portable qui nous couve, mains claviers, œil écran, oreilles qui casquent. Demain, ce sera la greffe adéquate sur le névrax cervical, l'objet nomade totalitaire, tout aussi bien l'objet autistique transitionnel. L'humain 2.0 arrive en pantoufle dans sa chrysalide casual qui filtre pour nous le monde extérieur, le gère pour nous, place entre lui et nous ses touches, ses sons, ses écrans et ses flux, bip, mail, pub, spam et fac. Qu'on reste surtout calé en boucle, connected, dans le tempo fade des feedbacks et des backups, à manipuler des interfaces fluides et des menus déroulants, à cliquer, copier, coller, temps court et superficial speed. Mais fier parfois, comme un jeune duo auquel le fantôme électronique du monde répondrait aux doigts et à l'œil naturellement, mais surtout maintenant à la voix. Voilà, c'est la nouvelle, et ça je vous en parlais beaucoup parce que c'est la nouvelle, à mon avis, c'est la nouvelle révolution, ça va être liée à personnaliser. Comme on parle de l'artificiel, là, on va en parler. Bon, je passe là-dessus, je vais vous faire 10 ans sur ce que j'appelle moi la nouvelle écologie, le système d'éco. Voilà, c'est simplement que je trouve qu'on a un système extrêmement cybernétique, on a tendance à être dans un monde où il y a des feedbacks rétroactifs permanents qui produisent une sorte de dilatation de l'ego. On passe un temps colossal à gérer les interfaces, à interagir avec nos interfaces. Alors typiquement, on tweet, on écoute le répondeur, on envoie un SMS, on scrolle, hop, tac, tac, on effleure, on revient, et puis il y a tout un ensemble de boucles comme ça de stimuli et réactions. l'interaction vaut maintenant pour l'action et que tous ces mécanismes-là, toutes ces petites tâches quotidiennes qui nous prennent en fait un temps fou sont pour moi des mécanismes en grande partie conjurateurs d'angoisse et qui produisent, voilà, ce que j'appelle l'écologie avec un H ou l'égologie. L'égologie, voilà, c'est quand la machine n'est plus qu'un médium pour rester seul avec soi. Voilà. Donc, je vous fais la totale de la technophobie, comme ça, ça va bien troller. et après, je pense que vous allez vouloir réagir et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, toujours sur la logique anthropologique, c'est de me dire, voilà, c'est une espèce de fascination que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un développement humain qui atteint maintenant un peu son stade terminal où on a largué le corps physique, on a essayé de larguer le corps physique au maximum, on a suspendu le corps, on a climatisé les environnements, si on veut que le corps exulte, on est obligé de faire du sport activement, etc. C'est-à-dire que plus rien n'est fait naturellement, physiquement et corporellement. Et puis, on se rapatrie maintenant dans, moi, ce que j'appelle, voilà, c'est le système nerveux central, c'est-à-dire que, c'est un peu l'image qu'on a dans Ghost in the Shell et c'est pour ça que je la trouve tellement prémonitoire, c'est-à-dire que, c'est juste la boule de neurones et avec le réseau de câbles, tout ce qui est névrax cervical et tout ce qui est réseau de nerfs. Voilà. Et on se tient dans ce que Bergson a appelé le stade ultime de l'évolution créatrice, c'est-à-dire, voilà, le cerveau. Le cerveau comme vecteur de l'incertitude humaine. Mais on avait l'impression que c'était la fin et qu'on était juste là-dedans et en fait, on a l'impression que ça va un peu plus loin encore. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble des parties du cerveau, du fonctionnement cognitif qui est lui-même externalisé, délégué et sous-traité maintenant aux intelligences artificielles. Donc, on a tendance, par exemple, les capacités d'orientation, on commence à les déléguer, les externaliser vers le GPS, les capacités de mémorisation, on les délègue au moteur de recherche, les capacités de traduction, on les délègue à la traduction, etc. Donc, il y a beaucoup de capacités cognitives qu'on est en train également de sous-traiter à la machine. Donc, ça veut dire qu'il y a une part du cerveau comme ça qui devient automatisée, déléguée, sur laquelle on ne fait plus d'efforts. Moi, je suis convaincu, mais c'est à titre personnel, que dans tous les petits efforts de mémorisation, d'orientation, toutes ces petites facultés cognitives quotidiennes, elles sont extrêmement importantes, même pour penser, même pour créer, même pour penser, et que c'est une vraie connerie de les déléguer à la machine et qu'on perd énormément de puissance intérieure en faisant ça. Mais, quand tu parles avec, ou que tu lis des gens comme Michel Serres, tu te rends compte que pour lui, c'est très bien, parce qu'en fait, il considère qu'on délègue à la machine, on automatise vers la machine toutes les tâches qui sont automatisables, toutes les tâches qui ne sont pas spécifiquement uniques à l'espèce humaine, pas spécifiquement singulières, et pour garder que le plus beau de l'humain, c'est-à-dire les facultés de création. Voilà. Ça, c'est l'optimisme de Michel Serres. Moi, j'aime bien les gens qui ont plus de 80 ans et qui sont optimistes, c'est toujours sympa. Mais, malgré tout, j'ai du mal à être aussi optimiste que lui. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'autre versant et l'autre alternative, c'est qu'on va devenir des sous-hommes, c'est-à-dire des espèces de bonnets qui vont tous se traiter à l'oreillat personnalisé et qui seront plus capables d'assurer les toutes petites tâches de mémorisation élémentaire et d'orientation élémentaire. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire Stiegler. Vous pouvez lire en même temps les trucs. Moi, simplement, je vais faire un petit point aussi parce que ça va m'amener au transhumanisme et ça va m'amener à mon combat contre le transhumanisme. Je voudrais essayer de poser la question toute simple, c'est de dire pourquoi on en arrive là ? Pourquoi on cède autant, finalement, la technologie ? Pourquoi on est autant attiré par la technologie ? Quelle économie de désir il y a derrière cette envie et cette technophilie, cette même technolatrie qu'on a ? Alors, il y a tout un pan très facile à comprendre. C'est évidemment l'économie capitaliste et le techno-capitaliste qui pousse évidemment à ce qu'on achète des produits. Mais ça, je dirais, c'est le côté trivial parce que ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas aussi une demande et s'il n'y avait pas des gens pour venir acheter ces produits. Donc, pour moi, il y a quatre. En fait, il y a quatre grands vecteurs, quatre grands pans de l'économie de désir qui expliquent ce côté technophile qu'on a ou en tout cas cette envie d'aller vers la technologie, d'aller vers l'artificiel et de se régaler avec l'artificiel. La première, c'est très simple. La techno vient conjurer nos peurs. Elle vient nous rassurer. Voilà. Ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à gérer et à contrôler nos vies. C'est une pulsion de surveillance. C'est un arachnéen de la trace. J'appelle ça qui culmine aujourd'hui dans l'explosion du big data. Et on ne comprend pas ce phénomène, ce besoin de réassurance si on ne voit pas que ça répond à un gros besoin de confort et de sécurité. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un monde où il y a énormément de sollicitations. Il y a énormément d'évolutions technologiques, justement. Il y a énormément de choses qui se passent. On est beaucoup plus isolés qu'avant pour y répondre. On est beaucoup moins... On appartient beaucoup moins les communautés qu'avant, donc on est moins protégés. Et que par rapport à ça, on a une demande de contrôle. On a une demande de maîtrise. On a une demande de... Pour essayer de... Waouh ! De se dire comment on fait par rapport à ça. Et par exemple, un outil comme le smartphone, c'est un outil extraordinaire de réassurance, de contrôle, de maîtrise de l'environnement. On maîtrise par exemple nos relations aux autres. On gère, on filtre les amis, etc. On filtre les... On gère nos agendas avec. Voilà. Donc, il y a un côté comme ça, artifice, qui est très précieux pour qu'on retrouve un minimum de confort et de sécurité et un minimum de contrôle dans nos vies. Voilà. Moi, j'aime bien cette phrase la dernière fois que je l'avais déjà émise. Voilà. C'est conjurer le mouvement par la trace qu'il laisse et conjurer l'événement par ses prédictions. Conjurer la peur de la rupture, de la solitude et de l'abandon par le continuum communiquant. Plus jamais seul. Conjurer le présent par son enregistrement. Conjurer la singularité d'un homme par son profil archivé. Tenir le monde et en dresser la carte. L'immobiliser dans la capture et dans le data pour enfin le maîtriser. Faire que tout bouge sans que rien n'arrive. Voilà. Je pense que ça, c'est propre à l'époque. C'est-à-dire qu'on veut que les choses bougent, on veut que les choses soient nomades, qu'ils soient en mouvement. Mais surtout que rien n'arrive vraiment de grave. Deuxième point, on en a parlé. La techno vient outiller nos paresses. Alors ça, c'est tous les enjeux et les pulsions de facilité, de fluidité. On demande une disponibilité permanente aux outils, une fiabilité. Voilà. La techno nous facilite l'existence. Elle épouse en nous la loindre ou le moindre effort. On lui délègue l'effort, on lui sous-traite les fatigues, etc. Donc ça, j'en ai parlé. Troisième point très important et je pense que c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles on est si avides de technologie, c'est que la technologie nous offre un accroissement de pouvoir. Voilà. C'est une des motivations viscérales de la technique. Ça, Heidegger l'avait super bien dit. C'est marrant de citer Heidegger, c'est toujours un peu sulfureux, mais bon. Voilà. La technique, c'est une manière de dévoiler le réel comme ce qui doit être arraisonné, c'est-à-dire ce qui doit être mis à la raison, exploité, provoqué, mis en demeure, livré une énergie qui puisse être extraite, etc. Il disait qu'il pouvait y avoir beaucoup d'autres rapports au réel, un rapport contemplatif, un rapport d'écoute, un rapport poétique au réel, un rapport de synergie, de respect. Mais non, notre rapport dominant en Occident, c'est ce rapport d'appropriation, de maîtrise, de domestication à travers la technique. Donc on veut s'assurer la maîtrise de notre environnement. Voilà. Donc pour moi, l'empowerment, c'est l'empuissantement, de la technologie et du recours à l'artifice. Ça, j'en suis convaincu. Et notamment, tout le succès des jeux vidéo et tout le pouvoir de l'addiction des jeux vidéo vient de ça, vient du fait qu'on a le sentiment d'être plus puissant, d'avoir plus de pouvoir, de maîtriser mieux les choses et d'être plus fort. Et on se pose très rarement la question réciproque qui est de dire mais oui, d'accord, ça me donne plus de pouvoir, un GPS me donne le pouvoir de m'orienter dans une ville inconnue, mais qu'est-ce que ça me retire en termes de mémorisation sur la compréhension de comment cette ville est structurée, de où est la mer, où est la colline, de mémoriser des lieux, des avenues, des places, etc. Tout ce que ça me retire dans ma capacité d'orientation naturelle. Voilà, un traducteur automatique, c'est extraordinaire, vous pouvez parler, je ne sais pas, à un Burkinabé, un Chinois, etc. directement en parlant à votre smartphone, d'accord, mais qu'est-ce que ça retire dans le rapport humain, dans le rapport affectif, dans cette espèce de pathogène joueur qu'on a quand on ne connaît pas la langue et qu'on essaie quand même de communiquer avec les gestes et tout ce que ça peut impliquer. Donc, le pouvoir, on le prend, on nous le vend et c'est ce que le capitalisme nous martèle en permanence, accroissement de pouvoir, accroissement de pouvoir, c'est pour ça qu'on achète les objets, c'est pour ça qu'on achète les artifices, c'est pour ça qu'on aime ce monde technologique et en même temps, on ne se pose jamais, à mon sens, c'est la question des puissances de vie, des capacités naturelles et fortes de l'humain qu'on perd en prenant ces hauchets qu'on nous suspend. Voilà, et dernier grand point, et là on arrive au transhumanisme, c'est-à-dire que le transhumanisme c'est vraiment la définition, c'est vraiment le dépassement de la condition humaine, c'est que la technos vient nous aider à dépasser notre finitude, le bras armé de notre pensée magique, de notre désir d'être Dieu, la larme fatale destinée à subvertir les cadres ontologiques de l'existence humaine, c'est-à-dire que ça c'est génial, c'est-à-dire que avec le transhumanisme, avec ces logiques-là, même si c'est que de la promesse généralement, c'est complètement bidon, mais ça fonctionne magnifiquement dans la mythologie, dans l'imaginaire, un, on nous dit, voilà, l'incarnation temporelle et spatiale, on va la dépasser, c'est-à-dire qu'on va atteindre l'ubiquité, on est en multitâche, on est en multivers, on peut être ici et ailleurs, on peut gérer plusieurs choses à la fois, on n'est pas comme je suis là, tout bêtement, dans une seule salle, à un seul moment, au même endroit, voilà, non, l'incarnation temporelle et spatiale, c'est ce truc de l'ici et maintenant, on va pouvoir le dépasser. Ensuite, on va dépasser toutes les menaces de l'altérité, ça c'est cool, les animaux, la nature, la pollution, les catastrophes, on va le dépasser par la technique. Ensuite, tous les agréments du corps et de la chair qui constituent la finitude humaine aussi mais qui ont aussi pour moi un intérêt, le froid, la fatigue, la douleur, la maladie, etc., ce que disait Michel Serres qui était génial dans son petit livre La Petit Pousset, il disait, on ne se rend pas compte, on est l'espèce qui a quasiment pas connu la douleur. Voilà, en plus là, je vois plein de têtes jeunes, mais à partir de l'invention des anthalgiques, l'aspirine, le paracétamol, les machins, on est, et réfléchissez dans vos vies à quel moment vous avez ressenti la douleur, et bien très peu, des fois vous êtes pété le poignet, des fois vous êtes fait mal un petit coup, mais globalement, on nous a abstraits de la souffrance et de la douleur, donc en un sens, le transhumanisme a déjà réussi un truc. Après, le transhumanisme voudrait qu'on dépasse aussi nos limites cognitives, nos limites de mémorisation, nos limites de calcul, nos limites de hiérarchie, de la pensée, de la capacité de traitement de l'info, de synthèse, d'analyse, grâce à des implants évidemment mémoriels, et puis, alors le plus loin, c'est la mort de la mort, comme dit Laurent Alexandre, donc dépasser le vieillissement, dépasser la mort, vivre mille ans, etc. Donc ça, c'est l'ensemble de promesses portées par le transhumanisme. Voilà, donc moi, je finis là-dessus, je finis là-dessus, non, je ne sais pas, attends, je vais voir, ouais, bon, ça commence à être long déjà, non, ça va, juste sur le transhumanisme, moi j'ai appelé ça un petit précis de mystification du transhumanisme, voilà, pour moi c'est génial le transhumanisme parce qu'en réalité, sous des apparences ultra rationnelles, c'est des gens de la Silicon Valley qui portent le transhumanisme, il est extrêmement présent à Google, comme vous le savez, etc. c'est des idéologies extrêmement majoritaires chez les GAFA et au nom de la rationalité informatique de ces gens-là, en réalité, quand tu regardes derrière, ce n'est que des ressorts mythologiques, c'est-à-dire que ça fonctionne vraiment comme une mystification avec trois grands opérateurs mythologiques pour moi, un, la pensée magique, ce qu'on appelle la pensée magique, que vous allez voir, j'ai expliqué, que les enfants ont nativement, le storytelling parareligieux, j'appelle ça, alors ça, ils sont très forts aux Etats-Unis là-dessus, et puis ce que j'ai déjà parlé, c'est l'antique désir d'être Dieu, voilà, l'action à distance, l'omnipotence, l'omnivision, etc. Alors la pensée magique et la régression animiste, c'est des choses qui sont présentes dans énormément de cultures, mais nous, si vous voulez, en Occident, on les a passées sous la dimension inconsciente, on les a oubliées, mais quand ils vous disent on va contrôler le monde par la pensée, on a créé des systèmes où maintenant, vous pouvez contrôler effectivement des fauteuils roulants par la pensée, alors généralement, c'est super mineur, mais si vous voulez, ils essayent de réactiver ces vieux trucs de télépathie, etc. Donc on est sur cette pensée un peu magique, on va contrôler le monde par les ondes de l'autre pensée, qu'on va animer les objets, qu'on va agir à distance, on croit aussi qu'une masse électrique d'informations va faire émerger un cerveau par miracle, tout le délire de Ghost in the Shell qui, machin, de dire, ouais, on a une intelligence artificielle et à force, l'intelligence artificielle d'elle-même, d'elle-même, de façon immanente, va générer une intelligence plus forte que la nôtre, mieux corrélée que la nôtre et qui va agir avec une intentionnalité, etc. C'est-à-dire que la conscience va émerger comme par miracle d'un océan de silicium d'électricité. Tu vois, tu te dis, mais le cerveau humain, ça ne fonctionne pas au silicium d'électricité. Ce n'est pas du tout ça. On sait comment ça fonctionne et c'est des enjeux organiques extrêmement complexes. Donc il n'y a absolument aucune raison, en toute rationalité, qu'aucune pensée ni qu'aucune conscience n'émerge de l'océan de données, du big data ou des intelligences artificielles parce que le fonctionnement ontologique de ces choses-là n'est pas adapté à l'émergence de la conscience. Mais malgré tout, on va te le vendre comme quelque chose qui peut arriver. Après, tu as le storytelling par un religieux. Alors là, on rigole parce que c'est vraiment marrant quand même. Donc, il y a un premier truc très important que moi, je trouve très grave. c'est une sorte de propagande au consentement et à la dépossession. C'est, attention les gars, quelque chose va vous déborder, quelque chose vous dépasse, quelque chose est plus fort que nous pour aux humains, préparez-vous à son avènement. C'est-à-dire que tous ces big data, toutes ces données, tout ce bordel de données qu'on génère parce qu'on a multiplié les capteurs et les détecteurs et que la plupart du temps ça ne sert à rien, mais malgré tout, cet océan absolument fou de données, il va devenir plus fort que vous, il va générer quelque chose et il va vous dépasser. préparez-vous à l'avènement de ce truc-là. Donc, il y a une espèce de truc en disant on a mal géré les choses parce que la vérité c'est quand même ça, c'est qu'on produit de la donnée qu'on ne sait pas interpréter, qu'on n'a pas le temps d'interpréter, qu'on n'a pas le matériel pour interpréter, qu'on n'a surtout pas le temps. Je prends l'exemple tout con des caméras de surveillance où vous êtes dans un truc de la RATP où ils surveillent je ne sais pas combien de couloirs. En fait, ils n'ont pas assez de gens humainement simplement pour regarder toutes les données qui sont produites et toutes les images qui sont produites. Donc, c'est simplement qu'on a mis en place des dispositifs techniques qui ne correspondent à aucune ressource humaine en face, suffisante pour les traiter. Au lieu de ça, au lieu de se dire bon, on fait juste de la merde, on dit mais non, mais attention, à un moment donné, vous allez voir, de toute façon, l'Imanente va se construire une intelligence artificielle et elle va gérer tout ça. Donc, préparez-vous à ça. Donc, ça, c'est propagande au déconcentrement et ça, je trouve ça assez grave. Après, il y a la notion de Messi, ça fonctionne comme ça. Alors, le Messi, on le connaît maintenant, c'est Ray Kurzweil, c'est le directeur de la recherche de Google qui a annoncé l'avènement de la singularité en 2029. Puis après, il s'est dit putain, je risque d'être encore vivant en 2029, alors je vais pousser un peu, il l'a poussé vers 2045. Donc, il a dit ou alors en 2045, ça y est, la singularité va arriver, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va devenir plus intelligente que l'homme et va pouvoir nous gérer. Donc, en France, on a un petit Messie, il s'appelle Laurent Alexandre, il fait à peu près le même genre de prédiction, mais plutôt sur la biologie. Après, donc la prophétie, comme je l'ai dit, c'est l'avènement d'ancienne la singularité. Ensuite, ce qui est génial, c'est qu'il y a une notion de parousie, alors quand on a une petite culture religieuse, c'est assez rigolo. Voilà, la parousie, c'est le retour, je sais qu'on est avec des athées, moi je suis moi-même un athée, donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le retour du Christ sous forme d'IA. Voilà, le Christ va revenir, mais sous forme d'IA, finalement c'est ça. Donc, c'est Dieu descendant sur Terre, moi je l'appelle l'IA véritable, l'IAV, tu vois, j'ai enfin compris ce que Yavé voulait dire, c'est l'IA véritable. Donc, c'est ce qu'on nous annonce, c'est le truc, j'aime bien, j'aime bien, parce que c'est, quand on écrit des récits, on adore ce genre, voilà. Et puis après, il y a le dernier truc, mais ça c'est vraiment constant sur tous les monothéismes, sur les trois monothéismes, mais ça date de Platon, c'est-à-dire, c'est le mépris du corps, le mépris de la chair, le mépris de la viande. Donc, le corps, il appelle la viande un mythe, ça c'est terrible comme mot, mais voilà, pour eux, on est des sacs à viande. Et donc, du coup, tout ce qui n'est pas immatériel, tout ce qui n'est pas informatisé, tout ce qui n'est pas devenir machine, leur paraît sale, crade, appartenir à l'animal, etc. Bon, moi j'ai exactement la perception inverse, je pense que toute l'intelligence humaine vient du rapport entre justement le cerveau et le corps, et c'est le corps qui nous rend intelligents, donc considérer que c'est un sac à viande, c'est vraiment un bon avis, un contresens total sur l'humain. Voilà, est-ce que je fais un truc là-dessus ? Ouais, simplement, parce qu'on parlait de l'imaginaire du transhumain, au fond, qu'est-ce que c'est ? Ouais, je fais un petit truc rapide. Premier truc, c'est l'homme normal est fondamentalement handicapé. En fait, c'est la clé sur le transhumanisme, c'est-à-dire, c'est considérer que l'homme naturel, originel, normal, il est handicapé par rapport à ce qu'il pourrait être, par rapport à ce qu'une machine pourrait être. Donc on le pose comme handicapé, et quand tu crées le manque d'entrée, tu vas créer le désir de combler ce manque. Voilà. Moi, je pense exactement l'inverse, je défends ça dans mes livres, je pense que l'homme a absolument en lui tout ce qu'il faut pour avoir une vie pleine, heureuse, riche, intense, féconde. Voilà. Mais par contre, il doit apprendre à aller au bout de ce qu'il peut. Et aller au bout de ce qu'on peut, c'est quelque chose qui est très difficile parce que toute la culture, les normes, etc., nous apprennent et nous coupent en permanence de ce qu'on peut. C'est la grande analyse Nietzscheenne qui dit que l'homme réactif est l'homme coupé de ce qu'il peut. Quand tu réfléchis à ta vie, et moi, je n'arrête pas de le faire en permanence, de me dire, en fait, en permanence, je suis coupé de ce que j'aimerais faire, de ce que je voudrais être, de ce que je voudrais tenter, etc. Et c'est juste ce fait que je sois coupé de ce que je peux qui fait que je ne suis pas un être humain complet, que je ne suis pas ce que Nietzsche, justement, appelle le surhumain. C'est-à-dire un être humain qui serait entièrement actif, qui serait entièrement actif dans toutes ses capacités, capacité réflexive, capacité sensuelle, capacité sensitive, capacité de perception, capacité de mémorisation, enfin, tout ce qu'est un être et un cerveau et un corps humain peut être. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucun handicap. Il y a juste, par contre, effectivement, une culture, une éducation, une formation qui ne nous poussent pas à aller au bout de ce qu'on peut. Autre imaginaire dans le transhumain, et c'est ce que nous vend les GAFA, l'augmentation vous apportera le bonheur et plus de pouvoir. Voilà. On ne vous parle jamais de la déchéance du corps, des bugs, du hack, des pertes de capacités physiques et cognitives, de la maladie inattendue, de la dissolution de l'esprit et de l'identité, sauf, évidemment, dans les oeuvres de fiction. Si vous prenez Robocop, c'est une très belle analyse et de tout ça. Donc, il faut attendre la fiction, il faut attendre les films, il faut attendre les séries pour voir, justement, tout l'envers de ce discours transhumaniste. Vous allez devenir plus fort, moins vulnérable. En réalité, vous allez devenir plus faible, plus fragile, plus dépendant, moins autonome parce qu'à partir du moment où vous utilisez des technologies, vous êtes souvent en hétéronomie, ce qu'Ivan Illich appelait l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'il donnait cet exemple tout con. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai lu Illich très tard. Il parlait du vélo et de la voiture, tu vois, et il dit, voilà, surtout les voitures électroniques actuelles. Aujourd'hui, vous avez une panne dans votre bagnole électronique actuelle, vous ne pouvez rien faire. C'est hétéronomie. Vous n'avez pas d'autonomie, vous ne pouvez pas réparer. Vous êtes obligé d'aller chez le garagiste et de subir la façon dont la voiture a été construite et va être réparée. Si vous avez un vélo, c'est tout con, mais il y a une forme d'autonomie. La chaîne saute, vous pouvez remettre la chaîne. Le pneu est crevé, vous pouvez vous-même changer le pneu, mettre une rustine et le réparer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de hacking possible, de bricolage possible sur la machine. Et c'est pareil sur l'informatique. Je veux dire, moi, je suis à fond sur tout le mouvement des makers et des tiers-lieux et des gens qui travaillent à partir du hack, à partir du codage. C'est-à-dire, c'est la réappropriation de tout un univers qu'on essaye de nous rendre hétéronomes. Parce que quand on essaie l'hétéronome, on est dépendant du truc. Apple, par exemple, c'est l'incarnation absolue de la multinationale qui a créé l'hétéronomie pour qu'on n'ait plus du tout la main sur rien du tout de ce qu'ils nous fournissent. Donc, pousser les gens à apprendre à hacker, à apprendre au sens large à hacker, c'est-à-dire non seulement pirater, mais bricoler, mais coder soi-même, etc. Ça me paraît absolument fondamental et beaucoup plus important que le délire du transhumain. Voilà. Voilà. Et puis, le dernier truc de l'imaginaire du transhumain, c'est la fusion, l'hybridation, le devenir dur, sans affect, sans émotion, la douleur n'est qu'une information, libérez-nous de la viande et tous ces trucs-là. Il y a un vrai rêve et tu le vois chez ces gens-là, il y a un vrai rêve de ne plus avoir à pisser, à chier, de ne plus avoir à manger même, d'être pur esprit et d'être libéré de cette dimension organique. Moi, j'ai vraiment le sentiment au contraire que la chair et cette dimension organique est très précieuse et nous aide à mieux vivre. Voilà. On va peut-être s'arrêter là puisque j'ai plein de trucs, mais... C'était le sujet de ma prochaine question, enfin, de ma question, du coup. Tu parles de technophobie, de guerre, de l'imaginaire. Comment on combat justement ce discours ? Putain, du coup, j'avais sauté les deux slides. Oui, mais... Voilà. Ouais, alors, c'est un peu technique, mais je trouve que c'est important. Enfin, un peu technique au sens où c'est la technique littéraire. Moi, je... Voilà. Je vais parler un peu du collectif Zanzibar aussi. On a créé un collectif avec une dizaine d'auteurs de science-fiction et notre objectif ou notre rêve, notre ambition, c'est de dire qu'on voudrait désincarcérer le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le futur est devenu lui-même un marché et que les GAFA ont préempté ce marché. C'est-à-dire ont décidé de ce que devrait être le futur pour nous. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'ailleurs de préempter ce futur et cet imaginaire. Mais une des grandes façons, c'est d'utiliser les œuvres de l'imaginaire. C'est-à-dire c'est d'utiliser les séries télé, c'est d'utiliser des très courts récits de type court-métrage ou publicité. C'est d'utiliser du storytelling aussi type comme Elon Musk le fait. C'est-à-dire c'est essayer de mettre en récit et de pré-scénariser des comportements futurs, de dire voilà, dans le futur on va se comporter comme ça, c'est comme ça que ça va se passer, etc. Donc nous, on a l'impression qu'on est dans une bagnole comme ça, que cette bagnole est lancée contre un mur et qu'on est déjà en train de se cracher et qu'on essaye de sortir et de désincarcérer les gens, les lecteurs en tout cas de cette bagnole en essayant de montrer des futurs alternatifs. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe en littérature. C'est un peu technique, tout est au tableau, mais voilà. Déjà, il y a, première chose, c'est votre choix de gamme de personnages quand vous écrivez, mais pareil quand vous faites une BD ou un film, et ce que j'appelle l'ampleur sociale de la focalisation, c'est-à-dire est-ce que vous faites un récit individuel, d'une personne ou est-ce que vous faites des récits de groupe, des aventures collectives ? Déjà, dès le départ, c'est extrêmement important. Il y a très souvent dans les séries télé, si vous regardez attentivement, un imaginaire de droite qui est véhiculé, il faut le dire comme c'est, un imaginaire de droite, c'est-à-dire que l'imaginaire de droite, c'est quoi ? C'est qu'on prend un héros ou deux héros maximum, au mieux une famille, et généralement une famille clan, tu vois, ça y est, la droite aime bien ce genre de truc, et la personne est confrontée à un monde très difficile, typiquement post-apo, et dans ce monde-là, elle va s'en sortir toute seule, voilà, ou elle va s'en sortir avec sa famille, elle va sauver sa famille, et on ne se pose pas la question de comment on pourrait modifier cette société, la transformer, l'améliorer, etc. Non, on prend à que le monde est pourri, et dans ce monde-là, le héros va tirer son épingle du jeu sans sortir, etc. Ça, c'est typique pour moi d'un imaginaire de droite et qui véhicule des comportements chez les gens, qui pré-scénarisent des comportements chez les gens qui vont être du même ordre. C'est-à-dire que les gens, quand ils se retrouvent dans la situation où ils sont dans la merde, exactement comme dans la série télé ou le film ou la BD ou le livre qu'ils ont lu, ils vont essayer de s'en sortir tout seuls, voilà, au lieu d'essayer de dire tiens, on va s'organiser, on va être solidaires, on va créer des phénomènes de groupe. Donc déjà, focalisation collective. Moi, si vous avez lu mes bouquins, vous voyez que la zone du dehors, c'est l'histoire du bosquet, c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle La Volt, qui essaie de se battre contre un monde. L'ordre du contrevent, c'est l'histoire de 23 personnages qui essaient d'aller au bout ensemble de quelque chose. Et dans tout ce que je fais, j'essaye de garder cette dimension collective et de mettre du lien en mouvement et en articulation. Donc c'est un premier choix qui déjà fait partie de la guerre des imaginaires. En faisant ça, je fais déjà un choix de valeur dans cette guerre des imaginaires. Ensuite, il y a le mode de narration. Si vous êtes en narration, par exemple, omnisciente ou en narration avec un seul narrateur, d'accord ? Vous traduisez la réalité d'une seule tête, d'une seule voix, d'un seul style. Si vous décidez, comme je l'ai fait dans la zone du dehors, mais déjà également aussi dans la zone de faire ce que j'appelle moi de la polyphonie ou même de la polyphrénie. Phren, en grec, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'histoire va être racontée de plusieurs têtes, de plusieurs esprits, de plusieurs styles. Et je vais faire un gros travail qui prend un temps fou et qui est une vraie galère pour définir le style de chaque personnage, la vision du monde de chaque personnage, le type de sensibilité, de sensualité du personnage. Est-ce qu'il est plus auditif ? Est-ce qu'il est plus extésique ? Est-ce qu'il est plus visuel ? Est-ce qu'il a tendance à plus percevoir les masses ? Est-ce qu'il a tendance à voir les choses géométriquement ? Est-ce qu'il sent le vent comme une eau ? Est-ce qu'il sent le vent comme une masse ? Etc. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de traduire concrètement dans le livre des champs de perception différents et dire la réalité est multiple, la réalité est collective. Je ne vous impose pas une seule vision. Je ne vous impose pas de façon un peu facho une seule vision. Donc la polyphrénie, pour moi, c'est pareil. C'est déjà un choix politique extrêmement fin. Après, il y a ce qu'on appelle ce que les profs de français appellent le molde de focalisation. C'est le fameux foyer de perception de l'univers. C'est le point de vue à partir duquel les éléments de cet univers sont décrits et racontés. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la perspective narrative. Donc là, je vous ai parlé de la polyphrénie, mais il y a trois grandes focalisations. Vous savez, il y a la focalisation qu'on appelle zéro. C'est celle qui est autoritaire et panoptique. Moi, j'appelle ça un fascisme. C'est une soumission demandée au lecteur, c'est-à-dire c'est le narrateur omniscient. Moi, je n'aime pas du tout faire ça. Je trouve que ce n'est pas respecter le lecteur. Ensuite, tu as la focalisation externe. Là, c'est différent. Ça appelle l'intelligence et l'interprétation. C'est une confiance qui est faite au lecteur. C'est vraiment une délégation d'intelligence. Et puis, tu as la focalisation interne. Externe, c'est le i. Et interne, c'est le fameux je, quand tu racontes je. Donc là, tu fais appel à l'identification du lecteur, tu fais appel à l'affectivité du lecteur, tu acceptes une partialité de la vue, mais aussi, tu ne peux pas trop tricher. Et ça, j'aime bien. Quand t'endos, c'est un jeu, moi, je trouve, en tant qu'écrivain, que quand t'endos, c'est un jeu, tu ne triches pas parce que tu es obligé d'être dans ton perso sinon ça ne marche pas. Quand tu parles il, elle, ceci, cela, quand tu es en focalisation externe, tu es un peu comme ça, tu décris le truc, c'est assez facile. Je ne parle pas de la relation omnisciente, la focalisation zéro où tu es au-dessus, tu es comme un drone au-dessus de la scène. Voilà. Donc, focalisation interne, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus impliquant, c'est plus immersif. Alors, il y aura d'autres écrivains ici, ils m'insulteraient parce qu'il y en a qui ne seraient pas du tout d'accord avec ça, qui diraient que la focalisation externe permet aussi, justement, une distanciation, un jeu de proximité ou d'éloignement qui est très intéressant et c'est vrai. Et c'est vrai. Malgré tout, moi, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un côté, je ne sais pas, vital, viscéral, alors après, il y a un truc très important, très important en série télé, notamment, c'est, tu agis sur les gens, tu leur fais, tu les fais s'identifier au personnage, c'est le principe du récit, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect dans quelle que soit la série télé, le film, le livre que vous lisez, si à un moment donné, vous n'avez pas une empathie avec le personnage. Sauf que l'identification au personnage, il y a plein de façons de la faire. Il y a deux grandes, alors là, je vous apprends un truc, peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais il y a deux grandes façons de s'identifier à un personnage. Il y a l'identification par admiration. Ça, c'est Aristote qui l'a posé déjà, il y a 2500 ans, tu vois, donc on rame derrière lui et tout, mais il est tellement vu clair dès le début que c'est impressionnant. Donc, identification par admiration, ça veut dire que le personnage, vous vous identifiez à lui parce qu'il est l'homme ou la femme que vous aimeriez être. Vous aimeriez être ce qu'il est, vous voudriez être ce qu'il est. Donc, vous l'admirez, vous levez la tête comme ça et vous dites, « Waouh ! » Donc ça, c'est le héros grec, c'est les super-héros américains, c'est tout Marvel d'ici, etc., toute cette espèce de vague de blockbuster de super-héros, c'est « Waouh, j'aimerais être comme lui, j'aimerais avoir les pouvoirs qu'il a, j'aimerais avoir la force qu'il a, j'aimerais... » Par admiration. Donc, ça crée une forme de passivité, souvent, il faut dire quand même ce qui est, et de facilité, c'est-à-dire que, « Waouh, vous admirez, ça vous divertit, vous dites, j'aimerais trop être comme lui, j'aimerais trop voler dans les airs, j'aimerais trop être aussi intelligent que lui, et vous vous attachez à l'histoire grâce à ça. » Et puis, tu as le deuxième mode d'identification, qui est celui des films français qui sont tellement décriés, mais qui pourtant ont cette énorme qualité, je trouve, c'est l'identification par familiarité. C'est-à-dire que le personnage, vous identifiez à lui parce qu'il a vos failles, il a vos faiblesses, il a vos limites, il ressemble à votre vie, il ressemble à votre quotidien, et vous vous reconnaissez en lui. Voilà. Et là, l'identification, souvent, elle est très, très forte, très puissante, très intéressante, parce que vous allez suivre l'itinéraire de cette personne, son parcours, et vous allez toucher parce que ça ressemble à... Vous reconnaissez les failles qu'il a et vous les reconnaissez aussi en vous. Donc ça, c'est très important, ce type. Après, tu as d'autres identifications, ce qu'on appelle cathartiques, c'est-à-dire que là, bon, alors là, c'est le truc, c'est un peu comme ça dans la horde, à des moments, c'est-à-dire que, Golgoth, c'est un personnage cathartique, c'est-à-dire qu'il est tellement brutal, tellement violent, tellement dans la rage, tellement excessif que vous suraffectez le lecteur et vous le permettez de purger les passions. Voilà. Vous purgez les passions. Film d'horreur, ça fonctionne, c'est une identification cathartique, etc. Donc c'est intéressant à utiliser, mais pas trop, parce que je trouve que c'est aussi, à mon sens, une facilité. Et puis après, il y a toutes les identifications ironiques où là, moi, j'utilise assez peu ça. Vous humiliez vos personnages, vous les rabaissez, vous les mettez dans une situation un peu tordue, vous montrez qu'ils font n'importe quoi, et vous mettez le lecteur ou le spectateur dans une position un peu ironique. Voilà. Mais simplement, juste sur ces quatre modes d'identification, quand vous écrivez, ça pose des enjeux politiques majeurs, quoi. Majeurs. Parce que choisir l'identification par admiration plutôt que l'identification par familiarité, c'est pas du tout pareil. Le cathartique, c'est pas pareil du tout que l'ironique, quoi. Tu vois ? Donc, il y a vraiment des choix très importants à faire et je vous le dis, moi, j'ai fait des pièces de théâtre, des séries radio, des séries télé, du long métrage et même un peu de BD. À chaque fois, c'est la prise de tête pour savoir comment je vais aborder ce truc-là. Mais ça, ça te positionne dans la guerre des imaginaires. Voilà. Après, bon, t'as tous les trajectoires dramatiques du personnage, donc ça, c'est important sur les valeurs portées. Est-ce que votre personnage, c'est quelqu'un qui va finir par se soumettre ? Est-ce que c'est un personnage qui se révolte ? Est-ce que c'est un personnage qui fait de la révolte individuelle ou collective ? Est-ce qu'il a une prise de conscience ? Est-ce que son trajet, c'est de passer d'un mode enfant vers un mode adulte ? Est-ce que c'est de passer d'un adulte à un mode leader ? Est-ce que c'est de passer d'un leader à un mode tyran ou d'un leader à un mode visionnaire ? C'est-à-dire que vous faites, vous imprimez une trajectoire, un arc narratif pour votre personnage qui va véhiculer un certain nombre de valeurs. Voilà. Tu vois ? Par exemple, quand Cap, dans la zone du dehors, il devient de fait un leader révolutionnaire un peu malgré lui parce qu'il est sorti vivant de ce cube de déchets, etc., il peut, je peux très vite le transformer en tyran ou en espèce de Che Guevara ou en espèce de Mao Tse Tung ou machin, tu vois ? Donc comment, moi, je gère son arc pour véhiculer quoi, tu vois, avec ça ? C'est pareil. Sur Golgoth, je peux en faire un gros con, un gros salaud, etc. Quand vous regardez l'arc dans la horde, voilà, il y a son arc, c'est un arc vers l'humanisation du personnage. Donc, il y a une réflexion autour de la trajectoire comme ça du perso. Mais après, on en parlera parce qu'il y a Eric Ennino qui va venir sur la scène qui va nous parler de la BD, de son adaptation parce qu'il a tout scénarisé. Donc, on pourra reparler de ça. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas y passer dix ans non plus. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'il y a tout un ensemble de choix. Bon, après, il y a les thèmes, le fond, les valeurs morales qui sont portées, il y a le ton, etc. Donc, si vous voulez, en tout cas, quand vous véhiculez, quand vous êtes un narrateur, un créateur de récits, un écrivain, etc., vous véhiculez des histoires, vous véhiculez un imaginaire et il y a des choix politiques et moraux à chaque étape technique, j'ai envie de dire, même sans parler de l'histoire, machin, chaque étape technique de ce que vous faites. Tu vois, j'ai répondu à ta question. En dix minutes. En dix minutes, oui. Fugor, et qu'il est 35, je crois que tu voulais déjà qu'on passe la parole publique, ça lui sera à peu près... Ouais, j'aurais presque voulu vous faire écouter un truc, mais bon, OK. Si t'es en finit, on peut vous faire écouter. Il y a cinq minutes. Non, peut-être qu'il y a des questions parce qu'on est bloqués à huit heures. Donc, c'est à vous. Allez-y. Allez-y. C'est toi qui choisis. Il y a le monsieur là qui a levé la main. C'est parti. Merci. Bonjour. Déjà, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est. Moi, je me faisais une question, alors je réagis par rapport à une opposition qui est revenue, que j'avais déjà vue, qui m'avait plu dans votre conférence TED, déjà, sur la technologie qui donne plus de pouvoir, mais qui est impuissante, d'une certaine manière. J'aime beaucoup cette opposition. Mais je me faisais une question et je voulais vous la soumettre. C'est... Alors, moi, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport à l'information, l'information personnelle, quelque chose qu'on est prêt à donner pour plus d'efficacité. Donc, on peut séparer la technologie qui vraiment accroît quelque chose qu'on sait déjà faire. Là, je suis en train de le faire en ce moment même. Je pourrais essayer de le faire sans micro, mais... Ce ne serait pas agréable pour mes voisins, notamment. Et... Et donc, voilà, il y a cette technologie-là. Je pense que aucun d'entre nous n'est prêt à l'abandonner comme ça. Mais effectivement, la technologie, vous l'avez très bien dit, quand on délègue quelque chose qu'on est capable de faire sans, quelque chose vraiment de la technologie, de la simplicité. Et à ce niveau-là, j'ai pu parler à des personnes autour de moi de l'information qu'ils laissaient aux GAFAM dont vous avez parlé, etc. Toute cette information, par exemple, les centaines de pages de données que Google peut avoir sur nous, etc. Et je suis tombé de haut quand je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens, même en parlant de ça, sont totalement prêts, en fait, à donner toute cette information, à l'abandonner. si c'est le prix à payer pour une plus grande simplicité, etc. Un plus grand pouvoir à défaut de la puissance, justement. Et donc, comment se placer vis-à-vis de cette indifférence, d'une certaine manière, qui semble être, aussi triste que ce soit, partagée par une plus grande majorité de personnes que ceux qui s'y opposent à plus l'être. Non, non, mais t'as complètement raison et c'est très consciemment, très sciemment et très consciemment souvent sacrifié par les gens. Alors, il y a ceux qui font la politique de l'autruche, c'est vrai, mais il y en a qui sont parfaitement conscients et qui te disent je suis prêt pour mon confort, ma commodité, la fluidité de ma vie à donner toutes ces données. Et je trouve qu'il y a même autre chose derrière. Si on parle encore d'économie de désir, j'aime bien essayer de réfléchir en termes d'affect et de désir qu'il y a derrière, tu te rends compte qu'en fait, pour beaucoup de gens, on vit quand même dans une sacrée putain de société individualiste et sur laquelle la masse de solitude qui pèse sur nos épaules est quand même relativement forte et que par rapport à ça, le fait que les machines prélèvent en continu des données sur nous, archive nos actes, nos surfs, nos tweets, nos mémoires et s'adressent à nous de façon personnalisée, tu vois, ça nous envoie les pubs personnalisées dont on a besoin, effectivement, parce qu'on a été voir, parce qu'on court et qu'on reçoit des pubs de chaussures, etc., qu'on aime le foot et qu'on reçoit... Et en fait, les gens, ça les rassure, ça leur fait du bien, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quelqu'un s'occupe d'eux, tu vois. Alors, il se trouve que c'est des algorithmes qui s'occupent d'eux, tu vois, c'est terrible parce que c'est de l'algorithmie pure qui s'occupe d'eux, il n'y a personne, il n'y a pas un être humain qui s'occupe d'eux. pour les gens que le fait que, bon, c'est commode, c'est fluide, etc., c'est qu'ils se disent « Waouh, j'ai des pubs personnalisées, on s'adresse à moi, c'est à moi qu'on s'adresse, tu vois ? » Et ça donne le sentiment qu'on compte, qu'on existe, tu vois ? Et moi, je me suis rendu compte de ça une fois quand j'avais vu, c'était un mec qui expliquait, il avait une application quand il allait au stade, on lui donnait tous les restaurants, tous les pubs autour du stade, on lui disait où était son siège, etc., il y avait toute une appli qui lui permettait qu'il le suivait, en fait, j'ai localisé vraiment à la trace et qui lui disait « Moi, j'ai trouvé ça absolument atroce. » Et les mecs, ils réagissaient en disant « Mais c'est génial, quoi, tu vois ? » Il va au stade tout seul, il sait à quel pub il peut aller derrière, il sait où est son rangé, tu vois, il est guidé, il est accompagné, on s'occupe de lui, il a l'impression qu'il compte, tu vois ? Et je trouve que la force de cette gouvernance algorithmique, c'est qu'elle nous donne l'impression, le sentiment qu'on compte alors qu'en fait, qu'on n'est qu'une particule d'information corrélée à du big data, tu vois ? Mais ça nous donne cette sensation de compter, quoi. Et on a tellement besoin de ça, enfin, on a des existences tellement solitaires sans s'en rendre compte, tu vois, que donc, c'est compliqué, c'est compliqué, ça. Donc, pour moi, ça répond souvent, en fait, à une demande, tu vois ? C'est pour ça qu'on aura du mal à s'en débarrasser, je pense. Il y a beaucoup de moi. Il y a une jeune fille devant. Bonsoir. Du coup, moi, je voulais parler plutôt d'un rapport humain et de la question aujourd'hui de la fracture numérique, puisque c'était un terme à l'origine qui a été employé plus dans le social, qui venait parler d'une fracture sociale où, du coup, il y avait des personnes qui étaient émancipées et citoyennes et d'autres qui ne se sentaient pas légitimes à être citoyens. Et ce terme a été transposé aujourd'hui sur le numérique et clairement, je suis travailleuse sociale, donc c'est un terme que j'emploie et que je connais, que je côtoie régulièrement, cette question de fracture numérique. Aujourd'hui, en tant qu'acteur social et travailleur social, on nous demande d'agir contre la fracture parce que nos publics, les concitoyens qui ne savent pas se saisir du numérique ne sont plus capables aujourd'hui d'être émancipées dans la société. Je pense entre autres à tout ce qui est dématérialisation de l'offre, des dispositifs, etc. et ce que ça évoque chez vous en termes d'humanité et de société. Non, mais les dés sont complètement pipés sur ces choses-là parce qu'en fait, ce que le gouvernement veut, c'est qu'ils soient insérés à l'océan numérique pour pouvoir les gérer à distance et avec le minimum de ressources humaines. Voilà. Ce que tu fais en tant que travailleur social, c'est forcément très exigeant. C'est un être humain face à d'autres êtres humains que tu vas aider et forcément, tu ne peux aider qu'une personne ou qu'un groupe de personnes à la fois. Quand tu fais de l'algorithmie, quand tu fais de la gouvernance algorithmique, tu peux envoyer la même information à des milliers de personnes en même temps. Tu peux donner le sentiment d'une sollicitude ou d'une écoute très facilement. Il suffit de programmer. Tu vois ? C'est ce qu'on disait. Voilà. Donc, en fait, derrière cette idée de fracture numérique et de dépasser la fracture, ça veut juste dire donnez-nous la possibilité d'avoir le maximum de fluidité dans la gouvernance algorithmique qu'on veut imposer à tous et qui nous permet de mettre le minimum de ressources humaines et donc de diminuer encore les budgets, de diminuer et de faire que les riches payent de moins en moins d'impôts parce que le but au départ, c'est quand même ça. Nous, on paye le fait que les riches ne doivent pas payer l'impôt. Tu vois ? Et donc, on diminue tous les budgets au nom de ça, ce qui est quand même atroce. C'est quand même assez atroce parce que tout le monde le paye. Des profs, des travailleurs sociaux, aux infirmiers, etc. Ouais, ouais, moi, je trouve ça ignoble. Mais la fracture numérique, c'est juste ça. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de gérer les gens s'ils sont tous insérés sur les réseaux, quoi, tu vois. Enfin, pour moi. Alors, là-bas. En fait, moi, je me pose une question. Est-ce que, en fait, le rêve technologique qu'on a en ce moment et le rêve transhumaniste ne cacherait-il pas, en fait, la crise écologique à venir, sachant que quand il n'y aura plus assez d'énergie pour faire fonctionner les serveurs, en fait, eh bien, tout ça s'écroulera et on se retrouvera complètement démuni. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on retrouve dans les imaginaires qu'on essaie de nous faire véhiculer à travers la science-fiction cette crise écologique à venir qui est imminente et qui nous est voilée, cachée par cet imaginaire technologique qu'on nous dévoile chaque jour. Oui, tu as complètement raison. En plus, je ne sais plus les derniers chiffres, mais il disait à un moment donné que 50%, moi, j'avais trouvé ça fabuleux, c'est-à-dire que l'univers virtuel, c'est-à-dire l'univers dématérialisé et numérique dans lequel on passe un temps fou, nous tous, maintenant, allait, je ne sais plus, à l'horizon 2030 ou 2035, absorber 50% de l'énergie réelle, concrète, nucléaire, électrique du monde. C'est-à-dire que quand on parlait, c'est pour ça que ça a peut-être paru long le délire social-auteurdique, mais c'est tellement important en réalité, c'est-à-dire que cette espèce de clairière, cette espèce de couveuse entre-ouverte dans laquelle on vit et qui est devenu aujourd'hui le réseau, notre couveuse entre-ouverte c'est le réseau. Il faut une énergie colossale pour le faire exister et il va falloir un écocide pour continuer à le faire exister, pour que ce monde virtuel, cette couveuse entre-ouverte dans laquelle on circule, continue à exister. Et tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Mais ça, on ne te le raconte surtout pas. Ce n'est pas un truc du tout. Quand tu vois les data centers, ce que ça consomme, quand tu vois ce que Google a besoin d'une centrale nucléaire pour que ça tourne, là je crois que c'est 20%. Aujourd'hui, c'est 20% de l'énergie électrique mondiale qui est utilisée pour le réseau. Mais quand ça va monter, ça va être fou. C'est sûr. Mais ça, ça fait partie des imaginaires de te cacher le truc aussi, de ne pas t'en parler. Je pense. Oula, devant. Bon alors devant. Oui. Bonsoir. Je voulais revenir sur le fait que le transhumanisme cherche à créer un mouvement perpétuel sans que rien ne bouge. Tout ça sans, comment dire, sans souffrir. j'ai l'impression que là aussi, en fait, en plus d'exemples que vous avez déjà donnés, on joue beaucoup à l'homme-dieu dans le sens où on perpétue un fantasme enfantin de l'omnipotence. Sauf qu'on sait quand même beaucoup de souffrance au fond parce qu'il me semble qu'il y a une vérité simple, sobre, crue, que, comment dire, que le mouvement est la base de l'univers. C'est un peu ce que vous avez essayé de dire au sein du personnage de Caracol. Et en essayant d'en créer un autre, on s'éloigne de cette essence. Donc c'est extrêmement grave. On essaye de recréer nos propres horaires naturelles qui ne sont elles-mêmes pas naturelles. Ouais, mais c'est aussi la grande beauté de l'espèce humaine. C'est-à-dire que cette faculté à créer vraiment des mondes, tu vois, moi ce que je dis souvent sur la technologie, c'est que la technologie pendant très longtemps nous a permis de gérer nos rapports au monde, nos relations avec le monde. C'est-à-dire que moi je considère que toute cette évolution de l'humanité quand elle a appris à domestiquer les espèces animales, à gérer les forêts, à construire des bâtiments, à lutter contre le froid, tout ce qui a été lutte contre l'altérité, contre le hors humain, contre l'inhumain, etc., ça a été la dignité et la beauté de l'homme, ça a été la noblesse de l'homme. C'est comme ça qu'on est devenu intelligent, c'est comme ça qu'on est devenu grand, etc. Mais quand t'arrives à un stade où la courbe de gauche commence à redescendre et moi je le fixe vers les années 70, j'ai l'impression que c'est là que ça a commencé à décliner, c'est-à-dire qu'on est devenu un monde tellement humain, tellement trop humain, avec des règles tellement humaines sur lesquelles l'altérité a été tellement conjurée, l'altérité à la nature, l'altérité parfois à la souffrance, peut-être qu'on a besoin d'une injection de souffrance, peut-être qu'on en a besoin, j'en sais rien, mais ce n'est pas impossible. Effectivement, en conjurant complètement l'altérité, on arrive dans un monde vraiment trop humain, avec des règles, comme tu dis, parfaitement humanisées, anthropisées, etc. Eh bien, on est pour moi comme des animaux de zoo, on est des animaux de zoo, c'est-à-dire qu'on s'effondre, on se dévitalise, on est dans une incapacité, si tu veux, à faire des choses qui ont de la force, qui ont de la valeur, qui ont de la vitalité et on perd les connexions vivantes. Moi, je trouve que quand tu parles du mouvement, plus ça va, plus je me dis, finalement, c'est la connexion vivante qu'on est en train de perdre, tu vois, alors pas tout le monde, pas tout le temps, etc. Mais c'est quand même l'enjeu, tu vois, et le modèle, pour moi, ça reste le vivant, c'est le vivant qui devrait nous servir d'inspiration et le mouvement devrait être fondamental. Or, ce n'est pas le cas, tu vois, on a l'impression que plus on maîtrise, plus on contrôle, plus l'espèce va être heureuse. non, ce n'est pas vrai. Je pense que... Il faut garder ce lien à l'altérité, oui. Je n'ai pas ce devant, non. Vous voyez, là-haut, le monsieur qui est... qui est à moitié chauve. C'est bon, je me suis grillé, là, c'est méchant. Allô ? Du coup, il y a un thème que vous n'avez pas adopté, ça me surprend un peu, parce que c'est majeur dans la plupart des œuvres de science-fiction dans le rapport à l'être humain, à la science, c'est l'amour, en fait. L'amour qui est de plus en plus offert par des entités virtuelles et qui, dans un futur proche, on voit tous les robots qui arrivent, qui imitent l'être humain, les interactions, qui changent totalement en rapport à l'autre. On nous offre un amour qu'on attend sans toutes les contradictions propres à ce que l'être humain est censé nous rendre, en fait, en termes de difficultés. Et on peut facilement s'enfermer là-dedans. Et du coup, je voulais savoir ce que ça vous évoquait en termes de futur du couple, en fait, du rapport à soi et à l'autre. Non, là, tu touches un point. À mon avis, il sera important et c'est bien que tu en parles parce que sinon, j'allais oublier d'en parler en plus. Tu vois, dans mon roman « Les furtifs », s'il y a un point sur l'artifice qui, pour moi, est clé et sur lequel je veux vraiment passer beaucoup de temps parce que je pense que c'est le point révolutionnaire du quotidien le plus important de ce qui va nous arriver. C'est ce qu'on appelle, en gros, l'IA personnalisé, tu vois, l'intelligence artificielle personnalisée qui, très certainement, va être endogénalisée dans nos smartphones, très certainement. C'est ce que moi, j'appelle l'objet nomade totalitaire, c'est-à-dire une unique machine ou j'appelle ça « mum » des fois « my unique machine », tu vois, c'est « maman ». Et en fait, dans « Les furtifs », je considère que c'est le point clé de la révolution affective qui vient et qui va totalement pervertir, bouleverser, perturber nos rapports à nos amis, à nos parents, à nos couples et à l'amour, c'est qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, et tous, ils sont là-dessus, Google, Apple, Facebook, ils ont tous des noms, c'est toujours des noms féminins, Alexia, Siri, machin, c'est très intéressant aussi de voir que ce lien est toujours conçu sous l'aspect genré de la femme, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans 10 ans, je pense peut-être 20 ans, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour que les outils de reconnaissance vocale soient suffisamment déployés, que les inflexions de voix soient suffisamment crédibles, qu'on passe ce cap où quand on parlera avec l'intelligence artificielle, on aura l'impression de parler réellement avec quelqu'un, tu vois, et que la grande force de cette IA, c'est qu'elle aura absolument toutes vos données, tu vois, c'est-à-dire qu'elle sera absolument toutes vous, elle aura tous vos surfs, tous vos tweets, tous vos chats, tous vos... Voilà. Toutes vos photos, toutes vos vidéos, etc. Elle sera exactement votre réseau relationnel, elle saura que si tel appel entre, vu la fréquence des métadonnées qu'elle a sur cette personne, il faut répondre, alors que tel autre, vous avez tendance à ne pas y répondre, il ne faut pas répondre, bref. Vous allez développer un rapport affectif absolument hallucinant avec cet alter ego. Ça va être votre premier interlocuteur. Ça sera une interface vocale, donc affective, parce que la voix, c'est très affectif, quoi. Et ça va être votre premier véritable interlocuteur. Et vous allez forcément développer des projections affectives très fortes. Alors, il y en a qui utiliseront leur IA comme leur pute. Voilà. Ça sera leur prostituée, ils la maltraiteront, ils en feront quelque chose de purement sexuel ou fantasmatique. Il y en a d'autres qui vont en faire leur pote, leur bon copain, avec lequel ils ont un rapport comme ça. Il y en a qui vont faire leur maman. Ils demanderont à cet IA de les materner, de les rassurer, de les consoler. Il y en a d'autres, ils en feront un père autoritaire. Chacun va développer sa propre projection affective dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez développer une sorte de rapport perverti avec une intelligence artificielle. Et ça, quand après, il va falloir vivre vraiment dans nos couples, vraiment avec nos parents, vraiment avec nos amis, on ne comprendra pas que notre maman, elle ne sache pas qu'on aime le bleu et pas le rouge ou que le mois dernier, on a vu Blade Runner 2049. Évidemment, ta mère ne saura jamais ni ta copine tout ce qu'une IA personnalisé sera sur toi parce qu'elle leur paillera toutes tes traces. Donc, on va demander aux gens d'être à la hauteur et avec le degré de réassurance, de gentillesse, de générosité parce que ces IA vont être complètement soumises à vous, c'est vos esclaves. Moi, un truc qui m'a désespéré récemment, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un flash et je me suis dit mais en fait, on a continué l'esclavage tout au long de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire voilà l'Occident, il n'y a plus d'esclaves, des machins. En réalité, les esclaves, on les a transformés, c'est nos IA. Et le mouvement, la pulsion esclavagiste qu'on a, on va la transporter dans l'IA. Mais si on la transporte dans l'IA, ça veut dire qu'on aura tendance à faire la même chose avec nos amis, avec nos proches, on aura du mal à sortir de ça. Il y a plein de gens qui vont développer des addictions psychologiques qui font qu'en dehors de leur relation avec l'IA, tout le reste les fera chier parce que le reste, c'est l'altérité. Le reste, c'est des gens qui ne sont pas forcément soumis à vous, qui n'oblissent pas forcément à ce que vous voulez, qui ne savent pas forcément toutes vous, qui ne sont pas forcément généreux avec vous. C'est ça aussi, la vie humaine, tu vois ? Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un enjeu qui est absolument, à mon avis, fondamental. Et si, je ne sais pas si vous avez vu Blade Runner 2049, mais tu vois, dans Blade Runner 2049, le truc le plus passionnant du film, c'est le rapport à l'hologramme, c'est le rapport à Joy, cet hologramme qui est une incarnation, qui est une IA de lumière, en fait, c'est-à-dire que c'est une IA mais qui a la possibilité d'être incarnée devant soi. Et quand tu vois le rapport que développe ce réplicant avec elle, l'intensité du rapport affectif qu'il développe, il y a un moment dans le film que j'ai trouvé génial, c'est qu'à un moment donné, il lui... Il y a des gens qui ne l'ont pas vu, je crois. D'accord. Non, non, mais ça ne fait rien, ce n'est pas du spoil, on s'en fout, c'est l'idée qui compte. Non, mais il y a un moment génial, vraiment, c'est qu'il sait que toutes les données inscrites dans cet IA, il les télécharge sur un tout petit objet et que cet objet, il peut être écrasé, disparaître, être détruit, tu vois ? Et il sait que toute la vie affective qu'il a développée avec un pur algorithme va pouvoir disparaître du jour au lendemain, tu vois ? Mais tu te dis, en même temps, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais en réalité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la boîte qui détient ce dispositif technologique et elle a une connaissance intime absolue sur ses utilisateurs puisqu'elle a toutes les conversations enregistrées extrêmement, encore une fois, affectives, pulsionnelles, personnelles, etc., toutes les dépressions, tout ce qu'il a développé, c'est des centaines et des centaines et des milliers d'heures de conversations qu'il a développées avec cet hologramme, tu vois ? Et il est, à un moment donné, dans le film, il s'est dit, bon ben, soit j'accepte de ne pas être tracé et je détruis tout, ça n'a aucun importance dans le film, en l'occurrence, ils n'exploitent pas l'idée et je trouve ça trop con d'ailleurs, moi j'aurais fait tout le film là-dessus, mais voilà. Mais il y avait une tension dramatique super intéressante, c'était de dire, soit je conserve la relation affective totalement projective, totalement fantasmatique que j'ai avec cet hologramme, mais qui constitue ma mémoire intime et personnelle et dans ce cas-là, l'entreprise, voilà, elle sait tout de moi, soit j'accepte de détruire cette mémoire et je retrouve ma liberté, mais en retrouvant ma liberté, je perds absolument tout ce que j'ai construit avec cet hologramme, avec cet IA. Et bien ça, c'est notre avenir, c'est ça qu'on va vivre, voilà. On va devoir faire du trade-off, un arbitrage entre laisser toutes nos données les plus intimes à une boîte ou développer, tu vois, un rapport affectif et mémoire aériel avec... Et ça, là, il touche un point, je trouve Villeneuve, il touche un point qui était génial, il faut faire un film là-dessus, tu vois, alors il y a eu Heure, de Spike Jonze, etc., mais il y a vraiment un truc à faire là-dessus, c'est super important. Enfin, moi, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, je vous le dis tout de suite, je spoil mon propre livre. Voilà. Mais c'est super important, en tout cas, le rapport amoureux, ouais, est très important. OK, merci beaucoup. Alors, le monsieur avec le t-shirt rayé. Deux questions, putain. Bon, j'essaie de répondre court, alors. Ouais, là, j'essaie de faire court. Bonsoir. Alors, je suis développeur d'application de gestion de données. J'essaie de pas me faire l'idée. Big data man, yes. Non, pas big data. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé sur la créativité qu'on perd avec le monde numérique. en fait, en tant que développeur, on a un peu une position un peu comme les agriculteurs, je trouve en ce moment, de pollueur-payeur, avec pas mal d'enjeux sur quel logiciel on produit, quel projet on accepte, quel projet on refuse. Et d'un côté, vous avez choisi d'utiliser un logiciel plutôt que de dessiner votre présentation. donc il y a les logiciels qui permettent de faire des studios d'enregistrement de musique chez soi. Donc il y a eu toute une vague très libératrice avec YouTube et en même temps, c'est très difficile de ne pas échapper à une certaine vague de standardisation parce qu'on ne peut pas dans les interfaces graphiques qu'on développe en tant que développeur d'application de gestion de données, on est très conditionné par des attentes des utilisateurs. soit on essaye d'évangéliser vers une interface différente ou soit pour gagner du temps on est obligé d'utiliser des ressorts qu'ils connaissent déjà. Donc c'est beaucoup de questions. Donc on n'est pas tous des développeurs d'aspiration de données personnelles et d'exploitation de big data mais il y a quand même une partie des développeurs qui se posent des questions sur les enjeux des données qu'on manipule. Je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Non mais tu as raison et c'est bien de le dire. Pour moi je considère que rien n'est mon éthique la résistance elle est partout tous les métiers même un banquier même un assureur même un actuaire je prends les métiers horribles du monde même quelqu'un qui fait le big data peut envisager les choses avec une éthique avec un combat avec un regard avec une politique moi je ne condamne jamais les gens à partir du métier qu'ils font je trouve ça aberrant et c'est très bien d'être conscient surtout il faut être conscient de ce qu'on fait il y a une question au balcon au balcon ouais bonsoir vous avez juste énoncé le mot jeu vidéo un peu plus tôt en disant que c'était qu'on y venait du plaisir surtout parce qu'on avait l'impression d'y avoir le contrôle contrairement peut-être au reste de sa vie est-ce que c'est pas un peu réducteur est-ce que c'est pas aussi un moyen de raconter des histoires qui peut être intéressant est-ce que vous y avez déjà pensé ah bah ouais ouais j'ai cofondé je pense que les gens sont peut-être un peu offensés ouais ouais j'ai cofondé un studio de jeux vidéo donc je connais bien je connais bien l'enjeu on a créé un jeu qui s'appelle Remembemi qui est un jeu d'action-aventure bien sûr le jeu vidéo permet le jeu vidéo il n'y a rien de plus ouvert que ça tu vois simplement voilà il faut que le médium s'émancipe s'affranchisse se déploie et c'est déjà le cas moi je trouve depuis 15-20 ans quand même il y a moi je trouve qu'il y a du jeu vidéo d'art et d'essai qui est là moi j'appelle ça comme ça c'est à dire des jeux vidéo où il y a une véritable intelligence où tu n'es pas juste dans l'addiction stupide où non seulement tu vis des aventures mais aussi tu développes des facultés cognitives particulières des facultés créatives aussi donc il y a c'est un outil extraordinaire le jeu vidéo pour éduquer pour émanciper pour construire et pour que les ados se construisent aussi mais par contre bon Dieu qu'est-ce que les parents sont peu au courant et ont peu de culture sur ce qu'il faudrait pouvoir jouer ou faire jouer à leurs enfants c'est à dire que je trouve qu'on est encore à un degré autant tu vois autant je trouve que les parents en tout cas dans le milieu espèce de milieu bobo dans lequel je suis autant les parents sont très conscients des types de vidéos de films de séries qu'il faut montrer aux enfants et pas montrer aux enfants autant ça je trouve que c'est vraiment acquis c'est à dire qu'il y a une vraie réflexion là-dessus et puis grâce à la possibilité d'être maintenant asynchrone c'est à dire de ne pas être obligé de mettre les enfants devant la télé pour qu'ils regardent des choses intéressantes mais d'avoir des DVD donc ça permet qu'il y ait qualitativement ce qu'on donne aux enfants et ce qu'on leur permet d'assimiler en termes imaginaires par les vidéos est vraiment intéressant et vraiment bien pensé autant sur le jeu vidéo je vois une espèce de quasi absence de réflexion de quasi absence de connaissances de quasi absence de culture donc s'il y a vraiment un métier à faire c'est de travailleur social en jeu vidéo tu vois avec des gens capables de dire ben voilà faites les jouer à ça à ça à ça mais pas à ça etc et dire attention ça c'est un jeu purement addictif qui n'apporte strictement rien qui est dans le pulsionnel pur c'est de la merde ça par contre ça va développer un imaginaire ça va développer la créativité ça va il y a des courbes d'apprentissage de vidéos c'est ça qui est génial c'est qu'il y a des courbes d'apprentissage donc tu peux faire progresser un gamin vers quelque chose de vraiment intéressant tu vois donc le jeu vidéo est un outil extraordinaire pour éduquer tu vois mais sauf que très peu de parents sont au courant de ça quoi tu vois donc là il y a vraiment un déficit allez encore deux questions une non vous êtes salauds il y a devant il y a devant non mais je vais l'appeler devant bonjour oui moi j'aurais voulu parler un petit peu des rapports socio-numérisés parce que je pense que là on est avec il y a une assemblée de personnes qui sont très réceptifs à ça mais après parce qu'il y a le collectif quelle est la quelles restent les possibilités de résistance parce que moi je trouve que c'est très très réconfortant quand on vous écoute voilà les livres de Byung-Chun Hal coréen philosophe à Berlin société de la transparence on en entend beaucoup parler ces derniers ces derniers mois c'est des lectures qui font du bien comment on fait pour pour essayer de 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 lutter contre la résignation générale que bon il y a un phénomène là dont vous avez dû tous entendre parler le fameux hashtag balance ton voilà ton ton ovin ton mouton ce que tu veux et moi je suis effarée de voir voilà comment ça suit comment 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 c'est grégaire comment on surfe en permanence sur l'émotion voilà que que le like c'est c'est voilà c'est le dollar quoi et et je pense qu'on est voilà quand on en parle comme ça puis après individuellement moi je suis en fait fatiguée quoi je suis fatiguée j'ai l'impression que qu'il y a une grande résignation alors est-ce que ben comme dans la zone du dehors il y a vraiment des possibilités encore de résistance ou est-ce qu'il faut à fond oui bien sûr et comment on fait la question c'est comment on fait pour sortir du cliché que j'entends mais en permanence ouais mais c'est qu'un outil voilà et cette idée que la technologie soit neutre est-ce qu'on voilà je pense qu'il y a un travail d'éducation énorme ouais ouais là dessus c'est très simple enfin c'est très simple moi je trouve qu'il y a un critère il y a un critère clé c'est celui que j'avais développé dans ma conférence justement là dessus c'est de dire voilà est-ce que la technologie te donne effectivement du pouvoir mais elle te retire aussi souvent de la puissance donc quand une technologie t'es offerte t'es donnée t'es apportée en quoi est-ce qu'elle ouvre ton rapport au monde tu vois en toi en quoi est-ce qu'elle te permet de mieux vivre de mieux communiquer avec les gens elle te donne plus de puissance intérieure plus de puissance de vivre ou en quoi elle referme au contraire l'ensemble de rapports l'accroissement de puissance il y est toujours c'est comme ça quand on te vend la techno mais une fois que t'as mis de côté l'accroissement de puissance tu te dis ok d'accord tu vois je te prends un exemple très con le GPS tu vas te dire bon ok le GPS d'accord j'ai compris le GPS me permet d'aller dans n'importe quel point à n'importe quel point B en n'importe quel pays du monde parce que les informations sont enregistrées et j'ai juste à écouter ce que l'IA me dit tourne à droite tourne à gauche etc tu vois ok l'accroissement de pouvoir je le vois qu'est-ce que je perds tu vois et quel intérêt j'ai à couper le GPS ça j'en suis convaincu tu vois ou pas tu vois parce que je veux dire voilà des fois c'est très bien d'avoir le GPS machin mais comment tu jongles avec ça à quel moment t'as besoin du GPS à quel moment au contraire ça va t'ouvrir ta perception de la ville de pas l'utiliser tu vois à quel moment c'est plus intéressant de te perdre tu vois à quel moment voilà donc c'est des questions à se poser en permanence c'est à dire juste un espoir en fait pourquoi sur la route il y a des daudanes pour qu'on ralentisse et pourquoi il n'y a pas dans le cyberespace là se ralentir que j'avais beaucoup aimé je recommande à tout le monde de le regarder In Limbo ton intervention dans In Limbo les trois minutes où tu parles de défecation quotidienne parce que c'est vraiment comme ça que moi je le sens pourquoi on se limiterait pas plutôt que d'aller il y a des gens qui peuvent qui sont des sérials publicateurs pourquoi on se dirait pas bon allez je poste un truc une fois par semaine et puis j'écoute l'autre ou une fois par mois pourquoi on régule pas cette vitesse parce que c'est effectivement ce flux continu qui fait qu'on est plus on n'entend rien on n'entend rien on ne voit rien tout se perd tout se perd et là il y a une responsabilité individuelle comment on fait pour essayer qu'il y ait une prise de conscience de ça déjà je pense qu'il faut avoir la faculté de vraiment déconnecter ça c'est clair à des moments il faut couper tout moi ça m'arrive de passer une semaine sans rien moi j'ai pas de téléphone portable par exemple j'ai décidé que ce mode là était un mode qui me fermait un rapport au monde pour moi c'est vraiment complètement personnel que les gens utilisent le téléphone portable très bien pour eux moi ça me ferme plus de rapport au monde que ça m'en ouvre donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser mais c'est des choix voilà c'est pareil sur les connexions le mail etc simplement sur la résignation la fatigue moi je crois que c'est hyper important de toujours essayer de partir d'où on est souvent en fait on est découragé et moi j'étais longtemps découragé parce que j'avais l'impression que je devais avec mes petits livres tout transformer modifier la société la changer la renouveler etc puis après je me suis dit ok qu'est-ce que je suis capable de faire je suis capable de raconter des histoires de les écrire voilà c'est ma capacité j'essaye de faire ça je suis capable de parler un peu en public de faire des conférences donc j'essaye de faire ça je pars des endroits où je suis puissant il y a des choses que je ne sais pas faire où je ne suis pas bon et où ça va me décourager très vite d'essayer d'agir c'est de se dire d'où je pars où c'est que je suis dans mon métier dans mon absence de métier dans ma famille si je dois toucher trois personnes mais que je les touche bien je me concentre sur ces trois personnes et j'essaye de faire les choses bien sur ces trois personnes c'est juste de partir de la puissance et c'est ce que dit Miguel Benazayag qui est un auteur que j'adore qui est un psychanalyste argentin qui a été arrêté par la jeune qui a passé 4 ans en prison qui était le psychanalyste des autres prisonniers qui est un itinéraire absolument incroyable et ce gars là il te dit ça il te dit partez d'où vous êtes vous êtes concierge d'un immeuble essayez de faire les choses bien en tant que concierge dans votre immeuble essayez pas de vous dire que vous allez changer le monde ou militer sur 50 associations mais essayez de faire les choses là où vous êtes vous êtes parent c'est votre seul truc vous êtes parent essayez de faire bien votre boulot de parent vous êtes potes vous êtes juste jeunes et puis vous avez un groupe de potes essayez de et quand tu pars de ta puissance et de l'endroit où t'es t'es pas malheureux t'es pas frustré t'es pas en manque parce que tu pars de là où t'es fort voilà tu pars de là où t'es fort et tu développes ta puissance de l'intérieur et ça je trouve c'est super important mais c'est ce que Delos dit c'est ce que Spinoza dit c'est ce que beaucoup de grands philosophes que j'admire disent quoi c'est ça ce qu'ils appellent la puissance quoi c'est partir des capacités que tu as et que tout le monde a et qu'on peut déployer de l'intérieur et en collectif et en lien c'est hyper important de ne pas se laisser piéger par le capitalisme actuel qui est un système de coupure de lien moi je trouve qu'il faut investir les liens faire vivre les liens voilà ça c'est ultra important avec ses proches avec sa famille avec les autres avec les inconnus avec des gens que tu connais pas avec les migrants tu vois que le lien vive 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 et que tu agis de l'énergie là dedans parce qu'à un moment donné ça reviendra et ça sera beaucoup de bonheur moi je trouve on va s'arrêter là parce que Fuleur il est déjà 20h10 il y a Eric Enino qui est juste au premier rang s'il peut se lever 2 secondes 30 qui est le présenté quand même voilà donc vous avez un fou furieux ici devant vous donc Eric Enino qui est le qui est le le dessinateur et scénariste qui a le courage de prendre la horde du contrevent et de dire je vais en faire une BD et ce qui est fou c'est qu'il a il a fait il s'est donné un défi complètement dingue parce qu'avant il n'était que dessinateur et jusqu'à maintenant il avait été que dessinateur et là il est venu me voir il m'a dit non seulement je vais dessiner la horde mais je vais la scénariser de A à Z et c'est ce qu'il a fait donc le premier tome est sorti il y aura je pense 6 toms Eric je crois que c'est à peu près ça et il affronte son extrême amont à lui qui est de se taper cet univers ces personnages non mais c'est fastoche en fait donc tu présentes la dédicace donc il y a une dédicace on va dédicacer tous les deux ça va être très cool juste là donc c'est où c'est là-haut c'est là-haut voilà on va dédicacer la BD et puis on en profitera pour parler donc si vous avez envie de discuter des questions que vous n'avez pas pu poser vous pouvez les poser là-bas et puis au nom des Champs Libres et de Courts Métranges on vous remercie encore à nouveau d'être venu aussi nombreux et le festival Courts Métranges commence dès demain au Ciné TMB pour les premières séances de cinéma en vous remerciant en espérant vous y croisez nombreux aussi bonne soirée à vous applaus applaudissements Merci.